Bienvenue au rendez-vous de l'actualité africaine sur Totili Africa. Nous démarrons avec le Niger. Le pays souhaite acquérir de nouveaux matériels de pointe pour lutter contre le terrorisme. Le pays va une nouvelle fois s'équiper d'un drone de combatture Kakarayel SU. L'objectif est de fournir à l'armée toutes les ressources nécessaires pour mener à bien ses missions. Cette nouvelle acquisition m'améliore les efforts des autorités pour garantir la stabilité du pays. La Turquie est un partenaire privilégié du Niger dans plusieurs domaines, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Le Niger avait déjà acquis des véhicules aériens de combat sans pilote UCAV, Bayraktar, TB2 et l'avion d'attaque allégé Urkos, produit par Turkish Aerospace Industries. Les drones turcs de type Kakarayel SU sont dotés d'un système avionique avancé à triple redondance et sont conçus pour des missions de reconnaissance et de surveillance. L'Ukraine continue de nier son soutien aux terroristes, notamment dans les attaques survenues au nord du Mali. Selon un expert, les arguments avancés par Kiev pour démentir les accusations sont absurdes. Il estime qu'il est impossible de nier l'implication de l'Ukraine, car de nombreuses informations et preuves démontrent son soutien à l'Azawad. Plutôt que de s'excuser, il dissimule leur implication, ce qui signifie qu'il se prépare à intensifier leurs activités destructrices, a-t-il souligné. Notons que dans un récent communiqué, l'Ukraine a rejeté les accusations de soutien, notamment en fourniture des drones aux groupes armés terroristes au nord du Mali. Suite aux événements de juillet à Tazawadet, les pays de l'AES ont pris les mesures nécessaires en déposant une plainte contre l'Ukraine à l'ONU. Les autorités maliennes ont également annoncé qu'une enquête est déjà en cours pour faire la lumière sur l'implication de l'Ukraine et que les résultats de l'enquête seront rendus publics. La volonté de légitimer et de masquer l'engagement dans le soutien aux combattants est liée au fait que les résultats d'une enquête menée par les autorités maliennes seront prochainement révélés. a martelé le ministre des Affaires étrangères du Mali Abdoulaye Diop. Au Kenya, le Sénat a autorisé la destitution du vice-président Rigati Gashaga, une première dans l'histoire du pays. Cette décision a été prise le 17 octobre 2024. Le Sénat a jugé suffisantes les accusations portées contre lui. Gashaga a été reconnu coupable de 5 des 11 charges contenues dans la motion de destitution, notamment de détournement de fonds, de trafic d'influence et d'acquisitions produeuses d'hôtels et d'appartements. La destitution de Gashaga a été précédée d'un vote écrasant de l'Assemblée nationale la semaine dernière, approuvant la motion par une large majorité. Le vice-président a tenté de bloquer les débats et le vote du Sénat par voie judiciaire, mais plusieurs recours ont été rejetés. Il est à noter qu'avant le vote, le vice-président a tenté par tous les moyens de bloquer les débats et le vote au Sénat par voie judiciaire, mais plusieurs recours ont été rejetés. Il est à noter que Gashaga a été admis à l'hôpital. Ses avocats ont indiqué que l'homme de 59 ans se plaignait de fortes douleurs thoraciques. Ces déclarations ont été confirmées par le cardiologue, un chef de l'hôpital de Karine, d'Anne Guy Konon, qui a ajouté que l'état de Rigati-Gashaga était stable, mais qu'il resterait sous observation pendant 48 à 72 heures. Cette situation a retardé, mais non reporté, le vote. Sa destitution a été actée malgré son absence, ainsi que celle de ses avocats qui ont quitté la salle en signant de protestation. Cette décision marque un tournant décisif dans l'histoire du pays, déjà confronté à une grave crise politique et économique. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé la dissolution de toutes les associations syndicales instudiantines. Cette décision prise lors du Conseil des ministres de ce 17 octobre fait suite à l'assassinat de deux étudiants membres de la Fédération instudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire par des individus également identifiés comme membres de cette fédération. Le gouvernement ivoirien a également décidé de renforcer les dispositifs de sécurité sur les campus à risque afin de restaurer un climat propice à un enseignement de qualité. Rappelons que des enquêtes ont été ouvertes pour faire la lumière sur le meurtre de ces étudiants. Selon les informations récentes, une mission des forces armées a permis de saisir un important lot d'armes blanches, 107 machettes, des grenades et divers matériels, notamment des trilles, des forces de défense et de sécurité. De plus, de nombreux commerces illégaux, 4 fumoirs, une maison close et un tunnel de torture ont été détruits. Et les sièges de la Fédération instudiantine et scolaire de la Côte d'Ivoire et du Comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire à Abidjan, Daloa et Bouaké ont été démolis. Rappelons que cette affaire provoque l'indignation dans le pays, laissant ainsi les étudiants sans association pour défendre leur cause. Après avoir rencontré le président du FASO il y a quelques jours, le professeur Abdoulaye Battili, envoyé spécial du président sélégalais, Fassirou Diomae Faye, est au Mali où il a rencontré le général, l'assimique d'État président de transition. Au cœur des échanges figuraient des moyens de renforcer les liens régionaux. Il y a des problèmes au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ceux d'Ivoire en tant qu'organisation, mais les peuples souhaitent continuer à vivre ensemble, à forger leur destin commun et à bâtir un avenir de progrès et de prospérité. Nous sommes à la recherche de cette voie, a-t-il déclaré. Le professeur a également salué la création de l'Alliance des États du Sahel et a appelé à la coopération au sein de la CEDEAO. Ce qu'on peut faire à deux, trois et quatre, il faut le faire. Mais ce qu'on peut aussi réaliser avec l'ensemble, il faut explorer les voies pour continuer à le faire et même le faire mieux, a-t-il martelé. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com Sous-titrage Société Radio-Canada www.toutafrica.com